Musique Musique Bonsoir à tous Je suis ravie de vous retrouver pour notre dernière émission Ici à Vivacité à Saudville-les-Rouans J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Ou redécouvrir le festival Vivacité Et pour cette dernière émission J'ai le plaisir de retrouver Daniel Andrieux Rebonsoir Rebonsoir Alors Daniel Andrieux vous le connaissez bien maintenant Il est le directeur de l'atelier 231 Et le directeur artistique du festival Vivacité Juste à côté de vous Daniel J'ai le plaisir d'accueillir Thomas Sirou Qui est le chef de la fanfare des Gypsy Pigs Bonsoir Oui bonsoir merci beaucoup Je m'appelle Chevalch en fait Merci beaucoup Voilà on va en reparler dans quelques instants Alors j'aimerais commencer avec vous Daniel Il y a encore de nombreux spectacles à découvrir à Vivacité Puisque le festival dure jusqu'à demain dimanche Complètement jusqu'à demain soir Avec un grand final coloré à 20h Avec des chorégraphes de Marseille Et puis ce soir nous avons la compagnie Xarcha Théâtre de Valence En fait ce sont des Catalans Mais bon mais ils habitent à Valence Donc avec un final qui s'appelle Arapachis Voilà un spectacle grandiose Grandiose voilà de pyrotechnie Et donc voilà moi l'hôtel de la paix ça me plaisait bien Parce que comme c'était le centenaire de la guerre de 14 Je crois qu'effectivement en Europe Je crois qu'on est bien heureux d'être en paix Parce que je crois qu'ailleurs c'est pas toujours facile Et donc il me semblait important pour Voilà ces 25 ans aussi d'université D'avoir quelque chose qui nous parle de la paix Et puis dans la flamboyance avec les artifices Et puis ce sont des artistes généreux Et je crois qu'il y aura beaucoup de monde je pense Comme toujours au final de l'université Oui pour ce grand spectacle du samedi soir Sur la place dans l'hôtel de ville À 0h30 c'est ça ? Voilà donc c'est demain finalement Oui c'est vrai Alors il y a aussi encore de nombreux spectacles off à découvrir Ah oui de nombreux oui Notamment le Hernd de Tango Sumo Qui est un très beau spectacle chorégraphique Que l'on a aidé ici à l'Athony 251 Et en résidence Et bon bah je crois que j'ai eu d'excellents échos de ce spectacle Il y a aussi le Cirque démocratique de Belgique Et oui on a eu le plaisir et la chance de recevoir Bram Un des comédiens Voilà donc ça il ne faut pas le louper Mais il y a aussi effectivement les compagnies du coin Voilà comme la compagnie d'Emywood Il ne faut pas rater Et beaucoup d'autres Il y a encore 3 ou 4 autres aussi compagnies de la région Alors justement on a notre envoyé spécial Guillaume Garret Qui est au Bois de la Garenne Qui s'intéresse à ce festival off Et je crois qu'il est en chambre de compagnie de Guillaume Au Bois de la Garenne je suis là Dans quelques instants il y a un spectacle qui va commencer Qui s'appelle Face to Fake Et je suis avec la Fanatica Comment ça va la Fanatica ? Bonjour c'est un plaisir pour moi d'être ici Au festival et surtout Je l'ai suivi depuis le début de la tournée Je suis une fan Fan numéro 1 du Hopla Circus Arena Et fan numéro 1 des arts du spectacle Donc vous allez pouvoir me dire qu'est-ce qui va se passer alors ? Bien évidemment nous avons de grands lutteurs qui vont se battre aujourd'hui pour le public Et dire des catchers absolument phénoménal Un combat entre le bien et le mal ce soir Ils sont extraordinaires Ils vont se battre ? Ils vont se battre oui Et ça va ça saigne ? Presque Presque j'espère que ça va saigner Et vous vous allez faire quoi ? Vous allez prendre des photos ? Vous avez déjà pris un haut-parleur ? Des photos mon objectif ce soir c'est d'avoir Il y a le matador là-bas Matador Matador Le matador C'est lui c'est voilà matador C'est absolument formidable de pouvoir le toucher Matador Il a gagné la ceinture l'année dernière Allez vous asseoir madame s'il vous plaît On va bientôt commencer On va bientôt commencer Voilà matador Vous allez voir Le 6Y9 Merci la fanatica Merci beaucoup J'insiste Luttons ensemble On pense aux intermittents On est tous ensemble en lutte Merci la fanatica Le spectacle c'est dans quelques secondes C'est aussi ça le spectacle vivacité C'est aussi ça vivacité Ce sont ces spectacles Qui commencent comme ça On sait jamais trop quand est-ce que c'est commencé Quand est-ce que ça se finit ? Là je peux vous le dire Ça commence dans quelques secondes Merci Guillaume Merci beaucoup Il y a une belle ambiance Daniel Ça commence à l'heure Je ne vois pas pourquoi Guillaume dit ça On ne sait pas Mais voilà Il a commencé effectivement Avec la chargée de diffusion C'est bien De cette compagnie De La Circus Qui était aussi une comédienne par ailleurs Voilà bien entendu La fanatica c'était une comédienne Donc voilà Ça fait partie de cette cinquantaine de compagnies Dans le Hof Que nous avons choisi Avec le responsable du Hof Samuel Que nous avons choisi Sur presque 400 demandes Donc cet hiver Et en essayant de donner la chance à tout le monde En essayant de renouveler les compagnies Parce qu'il y a des compagnies Qu'on a refusées deux ans de suite Et donc on se dit Bon allez Ceux-là il faut les mettre Etc Donc c'est pas simple Mais je crois que les gens Je crois que les comédiens du Hof Aiment bien l'accueil Qui est fait Parce qu'effectivement Effectivement Comment dire Il y a la restauration Qui est pour eux Prévue De la technique L'hébergement aussi Le voyage Qui est rémunéré Ce qui est quand même Pas comme ça Partout Voilà Et c'est vrai Une vraie aide Pour tous les spectacles Les compagnies Et c'est pour cette raison aussi Qu'ils sont dans le même programme Que la sélection officielle Alors je crois que le spectacle Dont parlait Fanatica Face to fake Va commencer dans quelques instants Et on a peut-être Quelques images Du spectacle Un spectacle de catch Alors on regarde Fréche pire Applaudissements Voilà, ça vaut le détour, face to fake. Alors rappelez-moi combien de compagnies font partie du off ? Alors 47 compagnies cette année, bon en général on en sélectionne une cinquantaine quoi. Ah oui c'est quand même pas mal. Comme elle joue 3 à 4 fois, donc vous imaginez c'est près de 200 représentations sur les 3 jours de vivacité. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il faut être un peu vif pour courir un peu entre toutes les compagnies. C'est vrai Daniel. Alors juste à côté de vous j'aimerais qu'on parle de la fanfare Gypsy qui pique. Attention si j'écorche le nom je vais me faire rabrouer. Alors Thomas, racontez-nous l'histoire, la création de cette fanfare. Eh bien grande fanfare Gypsy Pix, unique et officiel des Pixwana, existe depuis maintenant 15 ans. Et c'est grande des musiques qu'on fait des Pixwana. Parce que nous avons compositeurs absolument illustres et prestidigitateurs des sons aux Pixwana. Et donc nous on joue les répertoires originales de nous, tu vois. Ah oui, je comprends. Et je vais presque aussi attraper votre accent des comptes à Dieu. Vous pouvez venir au Pixwana quand tu veux. Ah merci, mais pourquoi pas. Mais il faut que je trouve ce pays sur la carte. Quand même c'est pas facile. On te donnera la carte seclette. Et déjà sur vivacité, où est-ce qu'on peut venir vous voir ? Eh bien nous jouons à l'endroit numéro 2, qui s'appelle ce Bistrot Cité Raspail. Ce soir à 22h25. Mais en fait, ce soir c'est une espèce de medley, tu vois. Pour pour lui, des grandes musiques, des sangroines et trompettes. Notre spectacle précédent, avec quelques morceaux des Fabulous Tinov. Notre nouveau spectacle qui joue demain à 18h15, au même endroit. Alors c'est une création ce spectacle ? Absolument. Créé spécialement pour vivacité ? Absolument pas. Absolument pas ? Non, non, c'est un des spectacles nouveaux qu'on joue partout où on nous demande et qu'on nous appelle et qu'on nous paye tout l'échelle pour le faire, tu vois. Et oui, et c'est que des compositions inédites ? Absolument. Pas de reprise ? Ah non, non, non. Mais nous. Et alors, vous êtes combien dans la fanfare, ça m'intéresse ? Nous sommes 8. Mais on croirait qu'on est 21, tu vois, tellement on est gypsy et pix. Ah oui, et quels instruments sont joués ? On joue des saxophones, un petit ridicule, un autre plus grand, un peu normal, tu vois, trombone aussi. Et aussi les sous-aphone, que c'est comme un sous-pasophone, mais que si tu dis ça, le musicien ne sera pas content. Il y a les banjos, il y a la guitare électrique, unique aussi, incroyable. Et puis il y a aussi les tambours des machines à roulettes, les tambours des machines à laver, pardon, joués avec des dés, comme ça, tu vois. Et puis plein de bidules dessus. Et moi, j'ai fait les tambours des machines à roulettes. Ah oui, c'est intéressant, ça m'intrigue. J'ai hâte de vous découvrir. Et d'ailleurs, on vous entendra à la fin de cette émission. Ah, tout à fait. Et oui. Et vos créations, vous les jouez partout ? Racontez-nous. Partout, partout. Partout, on nous appelle, oui. On a joué il n'y a pas longtemps en Belgique, on est allé en Hollande. Et puis, et puis bientôt, on va jouer aussi au Canada. Et oui, ça c'est prestigieux. Au Canada, dans quel cadre ? On joue à Juste pour Rire, les festivals du rire de Montréal. Et puis les festivals des Baies Saint-Paul aussi, on est très contents. Et oui. Et c'est aussi un plaisir pour vous et un honneur, j'imagine, de jouer ici à Vivacité. Ah bah évidemment, oui. Bah oui, comme ça on monte les nouveaux spectacles, tout ça, on est contents. Et oui. Et est-ce que c'est la première fois que vous venez ici, à Sautesville ? Non, 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 netch, netch. Non, non, on est déjà venu en 2012 et puis un peu en 2011 aussi, je crois. Et peut-être même avant, je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, Daniel est à côté, il confirme. Oui, 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 ça fait un bout de temps. Et on les invite aussi pour d'autres manifestations. Voilà, on les fait venir de loin. Bon, ils coûtent cher en transport, c'est ça le problème. Parce que ce sont nombreux, là, huit musiciens. Mais oui, puis huit, voilà. Mais bon, on fait beaucoup de sacrifices parce qu'ils sont très bons. Voilà, ça vaut le détour. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'ambiance du festival. Ce festival qui démarre très bien, on l'a vu. Et Guillaume, notre envoyé, est à nouveau au bois de la Garenne. Et il va interviewer quelques sauts de vilet, quelques passants. Guillaume, c'est ça ? On est toujours au bois de la Garenne sur le show Face to Fake. On était avec eux tout à l'heure pour le début du spectacle. Le spectacle est commencé. Je peux vous assurer qu'il connaît beaucoup de succès. Vous pouvez l'entendre autour de moi avec le public qui apprécie beaucoup le show, qui est assez amusant, il faut le dire. J'ai à côté de moi Fabienne. Alors, Fabienne, c'est comment ? C'est sympa. Comment vous le trouvez, le spectacle ? Très sympa. Il y a plein de monde. Il ne pleut pas. C'est cool. C'est appréciable, Vivacité, pour ça ? Oui. Vivacité, c'est toujours l'événement de l'année. Dernier week-end de fin juin, c'est Vivacité, on le sait. On est là. Vous êtes d'ici, vous ? Oui. Qu'est-ce que ça représente pour une saut de vilet comme vous, Vivacité ? On sent que ça vous tient à cœur. Oui, ça fait 25 ans que ça existe. Je venais quand j'étais ado. Maintenant, je viens avec mes enfants. C'est génial. Ça leur fait découvrir des arts de la rue. Un peu de culture, ça fait du bien. Et puis voilà, si vous pouvez parler un peu du spectacle, vous les trouvez comment, nos matadors ? Ils sont marrants. Et à côté de vous, j'ai Kebo. Kebo, alors, vous trouvez ça comment ? Oh, ça va. Vous connaissez Vivacité ? Oh, non, je ne suis pas du C. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en dites de ce festival ? Oh, je ne sais pas quoi dire. Mais ça va pour moi. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je ne vais même pas le faire. C'est la première fois que je passe ce festival. Merci, Kebo. Merci, Fabienne. Merci, Kebo. Voilà, le show continue. Ce spectacle sera encore joué ce samedi et demain dimanche. Voilà, en tout cas, un show vraiment très agréable. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Alors, de la belle ambiance. Je vous en promets également à la fin de cette émission puisque Thomas Sirou, le chef de la fanfare des Gypsy Pigs, a rejoint les autres musiciens, les sept autres musiciens et ils nous interpréteront leur composition à la fin de cette émission. Alors, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants ici à l'atelier 231 pour le festival Vivacité. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501